... Donc, actuellement, il y a ce débat que nous devons faire. Il y a ce débat. Cette actualité concernant le football guinéen qui doit nous interpeller et l'actualité pour laquelle nous devons tirer des leçons. Salut, chers samouraïs. Laissez salut, salut en commentaire. Voilà, je vois les cœurs. Qu'est-ce que vous m'avez manqué ? Voilà, tout le week-end, j'étais occupé avec la famille, mettre la famille à l'aise. Donc, on n'a pas pu échanger ici sur la tribune. J'espère que vous vous portez tous bien. Laissez salut, salut, salut en commentaire. Regardez ce qui se passe au niveau de la Féguifoute. Regardez cette affaire de la candidature de M. Antonio Soiré. Jeune, chers jeunes de Guinée. Ça doit nous laisser à réfléchir. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Certainement, dans cette vidéoconférence, je vais choquer certains. Mais la vérité, il va falloir qu'on la dise. Il va falloir qu'on dise la vérité. Il faut que, pour une fois, le Guinéen ouvre ses yeux. Tous ceux qui ont suivi l'actualité, on a dû le constater, cette rivalité qui existait entre Antonio Soiré et Cap-Essi. On a vu des jeunes qui ont voulu même se battre à cause de la candidature de ces deux. On a vu des jeunes qui ont voulu même se battre. Il a fallu l'intervention du président de la République pour que Cap-Essi retire de la compétition. Partagez-moi le live, s'il vous plaît. Partagez-moi la vidéoconférence, comme d'habitude. Donc, il a fallu l'intervention du professeur Al-Faconde. La candidature, on pensait que le problème était résolu. La candidature d'Antonio Soiré a été maintenue. Et tous ceux qui défendaient Antonio Soiré étaient vraiment contents. On a même vu Elie Kamano, qui est sorti, qui a érigé sa page comme étant un tribunal. Oui, il a appelé Gouba Sampil et Supervé à la barre. Et il a eu à exercer des propos. Que ces derniers n'ont pas apprécié. Que beaucoup n'ont pas apprécié d'ailleurs. Et il semblerait-il qu'une plainte a déjà été déposée contre Elie Kamano. Ou va être déposée contre lui. Ça, c'était une petite parenthèse. Juste pour ressortir combien de fois. Nous jeunes, nous devons faire beaucoup attention. Voici maintenant que le problème va à un niveau supérieur. La FIFA constate que la candidature d'Antonio Soiré est contraire au texte même de la République de Guinée. Les textes, les statuts de la Fégui Foot, la candidature de M. Antonio Soiré est contraire, n'est-ce pas, au texte fondateur qui régit le football à la République de Guinée. C'est ça le problème ? J.B. le Moulard, comment ça va, mon cher ? J.B. le Moulard, comment ça va ? Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Sa candidature ne respecte pas les statuts et règlements intérieurs de la Fégui Foot. Mais pourquoi toutes les instances qui étaient censées invalider sa candidature ont validé sa candidature, n'ont pas invalidé sa candidature jusqu'à ce qu'il soit à un tel niveau ? Et il aura fallu que ce soit un élément de la FIFA qui rappelle aux Guinéens que lorsque ce monsieur candidate, lorsqu'il est élu, la Guinée sera sanctionnée. Voici une preuve concrète que nous ne respectons pas nos textes. Comment voulons-nous alors que les choses évoluent ? Comment voulons-nous que notre football évolue ? Comment on veut que notre football évolue ? Quand le Cili National est en train de jouer, tu es assis derrière ton petit écran, tu as des mots de cœur, tu te dis mais qu'est-ce qui va se passer ? Parce que le Cili National, c'est toujours la déception. Toujours la déception. Mais comment le Cili National peut connaître une évolution, peut satisfaire aux exigences du peuple de Guinée du moment où le Cili National est dirigé même par des gens qui ont la pratique de ne pas respecter les textes ? Et voici la preuve élocalte. Il aura fallu que le chef de l'État dise à M. Antonio Soiré de retirer sa candidature. Parce qu'on a vu certains s'embrouiller, on a vu certains s'agiter en défendant mort de cuisse M. Antonio Soiré, sachant bien entendu que M. Antonio Soiré, voici un monsieur qui savait pertinemment que sa candidature était à l'encontre de l'article 34, aligné à 4, sauf de ma part, des statuts et règlements intérieurs de la Fédération Guinée du Football. Il le savait. Il savait que sa candidature était en violation de ces textes. Et il a continué à insister parce qu'on en a cette habitude-là. Aujourd'hui, on a appris par le biais des journalistes, des grandes gueules, que les sports, tous ceux qui entouraient M. Antonio Soiré, le savaient bien entendu. et que ces gens-là, certains avaient reçu, notamment les gens de la commission électorale, avaient reçu des promesses de villas, etc. Je ne confirme pas l'information. Ce sont les journalistes qui ont eu à dire. Mais en réalité, cette corruption-là, c'est-à-dire regarder notre intérêt personnel, voir la réalité des choses et ne pas l'assumer, ça nous a amené où jusqu'au jour d'aujourd'hui ? Protéger le monsieur sachant qu'il viole les textes. Moi, j'ai dit d'ailleurs merci à cette dame, Fatma, je ne sais pas, Fatma Soumari ou Soiré. Moi, je dis merci à cette dame d'attirer l'attention des Guinéens et de faire comprendre aux Guinéens que ce n'est pas la FIFA qui cale M. Antonio Soiré, mais ce sont les textes même de la République de Guiné. Comment on peut être agrégé en violation de nos textes ? Comment on peut être intelligent jusqu'à ce niveau ? Nous-mêmes, on élabore les textes. Et on regarde ces textes-là en face, on dit non, 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 on va violer ça parce qu'Antonio Soiré, c'est l'homme providentiel, c'est l'homme le plus riche parce que simplement certains gagnent avec lui. Certains gagnent de l'argent. Si on ne le soutient pas, pourquoi ? Quand est-ce que le Guinéen va comprendre et changer ? Quand est-ce qu'on va comprendre et chercher à changer ? Mais du moment où on continue à soutenir quelque chose qui est faux, à soutenir la fausseté, ce sont les conséquences. Ce sont les conséquences. Moi, je ne dis pas que M. Antonio Soiré n'a rien fait pour le football guinéen. Voici un monsieur qui se bat à sa manière. Il se bat à sa manière. Je suis d'accord. Mais la moindre chose qu'on puisse dire, il n'y a pas... Lorsqu'on est patriote, lorsqu'on pense qu'on a l'amour pour la patrie, on peut toujours faire quelque chose de positif pour la nation. Ce n'est pas dit qu'il faut simplement telle personne pour relever le niveau de la nation. Non. Ce n'est pas dit sans telle personne. C'est-à-dire qu'aucun citoyen n'est indispensable au fait. Il y a des citoyens lambda qui ne sont pas riches, qui n'ont pas la même richesse que M. Antonio Soiré et comme M. Capessier, et qui ne sont pas aussi populaires, mais qui ont la possibilité aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont le maïs, qui ont l'expérience, qui ont la possibilité de rehausser le niveau du football en République de Guinée. Mais ils n'ont pas l'aura. On ne les laisse pas parler. On ne les donne même pas l'opportunité de se faire connaître aux yeux du public devant l'opinion nationale et internationale. On ne les laisse pas l'opportunité de faire étalage de leurs connaissances, de montrer leurs compétences. Ces gens-là sont attapés dans l'ombre parce qu'ils n'ont rien, ils n'ont pas d'argent, mais ils sont pétris de l'amour de la patrie. Ils ont l'expérience. On ne les laisse pas l'opportunité de montrer aux yeux du monde ce qu'ils sont capables de faire. Quelle honte on n'a pas jetée sur la Guinée avec les entraîneurs qui s'ont recruté n'importe quoi. Comme on a vu Paul Putt ici, un homme même dont le nom même... C'est-à-dire le nom même... Je ne sais même pas ce que je veux dire. Et tu entends son nom. Quand on a entendu la nomination de Paul Putt, imaginez comment Konakry était. On est le nouvel entraîneur de la République de Guinée. Comment il s'appelle Paul Putt ? Voilà. Et le monsieur, il va... Même dans le recrutement des joueurs, c'était des problèmes. C'était des problèmes. On a eu à apprendre, passer par là, qu'on prenait de l'argent, qu'il fallait verser de l'argent, etc. Est-ce que ça, c'est dans l'intérêt de la nation ? Ce n'est pas dans l'intérêt de la nation. Il faut qu'on se le dise. Il faut qu'on se le dise. Donc, notre football, c'est une honte, il faut qu'on le dise. Le football en République de Guinée, c'est une honte. Moi, je n'aime pas le football. Je n'ai jamais aimé le football. Mais quand on parle du football guinéen, c'est une question d'honneur de la nation. Voilà. Parce que nous, qui n'aimons pas le football, quand on dit que la Guinée joue, c'est là, au moins, on essaie de regarder la télé. C'est à ces jours-là que nous, on essaie de comprendre ce qu'on appelle latéral gauche, ce qu'on appelle milieu droit. En tout cas, des trucs bizarres comme ça du football, c'est quand la Guinée joue que nous, on entend ça. Et quand on est là, c'est pour... Quand on suit la Guinée, c'est pour que la patrie, le drapeau guinéen, qu'on puisse faire honneur aux guinéens. Mais malheureusement, depuis combien d'années ? Comme si on n'avait pas de talent, comme si on n'avait pas de joueurs. Ou bien la République a eu... Je ne sais pas si... On a des joueurs. On a des joueurs, on a des gens talentueux. Mais on a une mauvaise organisation. Et cette mauvaise organisation tient compte du fait de l'existence de la corruption notoire dans ce domaine-là. C'est vrai, ce n'est pas sûrement dans ce domaine. Donc, moi, ça me fait mal de voir des jeunes, des jeunes cadres, des jeunes intellectuels. Et même des jeunes se mettent, n'est-ce pas, à soutenir, à défendre l'indéfendable. Comment vous pouvez chercher à défendre un candidat pendant que vous savez que ce candidat-là est déjà sous l'emprise d'une loi, des statuts, des règlements intérieurs de la fédération ? C'est ça, le problème. C'est ça, le problème, cher Samouraï. Voilà. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça dit, quand moi, j'ai vu des jeunes engagés, et aujourd'hui, ça fait pitié. Ils ont honte parce que le monsieur, selon les instructions du président de la République, va se retirer. Il va se retirer. Maintenant, ceux qui ont insulté d'autres personnes parce qu'ils estimaient que le monsieur allait être reconduit. Et quand il allait être reconduit, non, c'est assez d'argent. C'est assez d'argent qu'ils auront. Aujourd'hui, ces personnes que vous avez eu à insulter, ces personnes-là, ces personnes-là vont se retourner en bouc émissaire contre vous. Et qu'est-ce que ça va vous apporter ? C'est ça le problème. C'est pourquoi moi, je le dis très souvent, et nous le disons, nous, samouraïs, la nouvelle jeunesse qui naît, nous qui avons la nouvelle mentalité, l'injure, que ces injures soient de façon écrite ou que ce soit de façon verbale, nous devons nous éloigner de tout ça. Et lorsque nous devons prendre position dans une situation bien déterminée, lorsque nous devons soutenir qui que ce soit, rassurons-nous de savoir est-ce que nous sommes sur la bonne voie ? C'est de cela qu'il s'agit. Aujourd'hui, ils ont honte. C'est ça le problème. Laissez-moi le temps de prendre, laissez-moi prendre le temps de lire les commentaires. Voilà, jubileux Moulard, comment ça va ? Voilà. Binete Kalba, il dit bonjour monsieur. Hier, les gendarmes sont allés lancer les gaz lacrymogènes dans la mosquée de Bambéto. Ils ont arrêté plusieurs mamans et papa, les enfants qui étaient partis pour la prière du Nafia. C'est vraiment triste. Oui, c'est triste, c'est dommage. Et moi, comme vous pouvez le constater, hier, je n'ai pas eu le temps de lire l'actualité et avec mon équipe, je n'ai pas assez d'informations par rapport à cette situation, sincèrement parlant. Et c'est pourquoi je le disais tout à l'heure, je ne vais pas en parler parce que, évidemment, je n'apprécie pas la gouvernance du procès à la Faconde, je n'apprécie pas beaucoup d'éléments, etc. parce que je suis opposé au régime politique. Je ne vais pas bondir sur le sujet et en parler pendant que je n'ai pas fait des vérifications. Ici, c'est levé de conscience. Si je dois parler d'un sujet, il nous faut avoir tous les éléments en main. Des éléments pour vous permettre de vous dire sur le plan juridique, d'abord, voici ce qui s'est passé. Mais sur le plan juridique, voici ce qui devrait être fait. Si je veux vous dire que le gouvernement a tort, je vais vous dire sur fondement d'articles, sur fondement de tels, mais en connaissant bien évidemment les faits qui se sont déroulés. Si je vais vous dire, par exemple, c'est la population qui a tort, je vais vous situer sur le plan juridique. Donc, c'est triste comme vous le dites, mais d'ores et déjà, je ne peux pas me prononcer sur la question. Je crois que je me prononcerai là-dessus ultérieurement, mais je n'ai pas vraiment pris connaissance assez de cette actualité. j'ai aussi appris comme vous sur les réseaux sociaux que les gens étaient en prière, ils ont jeté les gaz lacrymogènes. Pourquoi ils ont jeté les gaz lacrymogènes ? Dans quelles circonstances ? C'est vrai déjà que ce n'est pas bien lorsque les gens sont en train de prier. Le culte des uns et des autres doit être respecté, quelle que soit la problématique. Mais je ne sais pas dans quelles circonstances exactement. Donc, chers samouraïs, chers combattants, j'aurai l'occasion de me prononcer là-dessus lorsque j'aurai toutes les informations nécessaires pour me permettre en tant que guide de l'éveil des consciences de me prononcer là-dessus. Pour le moment, on a commencé les investigations avec mon équipe. Nous sommes en train de chercher à avoir les informations pour que je puisse vous livrer ici sur la tribune de l'éveil des consciences sur le plan du droit. Qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui devrait être fait ou qu'est-ce qui ne devrait pas être fait. Voilà. Voilà. Laissez-moi les cœurs, laissez salut salut en commentaire et partagez la vidéoconférence. Loi d'Akana Simeon il dit que les jeunes guinéens sont simplement tous affamés. C'est pourquoi ils suivent n'importe qui et n'importe comment. Oui, c'est ce qu'on peut constater très malheureusement mais quoi qu'il advienne, quelle que soit notre famine en tant que jeunes de Guinée, quelle que soit notre famine, c'est ce que je le disais la dernière fois, ce que je n'ai jamais cessé d'ailleurs de le dire, quelle que soit notre famine, on doit faire en sorte que dans tout ce que nous devons poser comme acte qu'il puisse y avoir une logique. Une logique et que cette logique soit sur le plan juridique. C'est de cela qu'il s'agit. Excusez-moi. C'est ça. Mais en parlant, en disant que les jeunes guinéens sont tous affamés, il faut dire certains. Voilà. Mais la majeure partie sont affamés. Et comment, que faire pour éviter que les jeunes guinéens soient affamés ? C'est ça la principale question. Qu'est-ce qu'on doit faire ? C'est pourquoi je n'ai jamais conseillé, c'est ce de conseiller aux jeunes guinéens d'aller vers l'entrepreneuriat. Il faut aller vers l'entrepreneuriat. C'est vrai que l'État ne pourra pas recrutir tout le monde. D'abord, même ceux qui ont été recrutés par l'État, vous voyez aujourd'hui, il y a des difficultés. certains sont recrutés et ne reçoivent même pas leur argent, ils ne sont pas pris en charge. Donc, partir vers l'entrepreneuriat, cela vaut mieux que de se mettre à dire non ma grand nara nitaranara, non ma grand faim nara, ma tonton nanya. D'abord, l'expression tonton là, pour ceux qui aiment utiliser ça, ça c'est dépassé, c'est caduque. C'est-à-dire, c'est le plus grand paressé au monde qui appelle les gens tonton, tonton. Non ! Le jeune qui est responsable, il ne va pas dire tonton, il va dire monsieur. Voilà. Même si c'est ton nom que tu vas dire oncle alors. Mais tonton, voici les expressions qui ont été inventées par des jeunes spécialistes en démagogie pour pouvoir soutenir l'argent auprès des gens. C'est ça. Non, c'est mon tonton, c'est un bon tonton, voilà, il est comme ça, je vais le soutenir. Pourquoi ? Dieu t'a doté d'une intelligence. Dieu t'a doté d'une capacité d'action. Mais il faut utiliser ton intelligence, crée ton petit business. Crée ton petit business. Voilà. Ces grandes personnes qui ont l'argent là, si vous voulez qu'ils vous aident là, ce n'est pas en prenant de l'espèce de cash avec eux. Montez des projets, présentez-les, vos projets, demandez-les de vous aider à réaliser votre projet. C'est ça. Mais malheureusement, la pratique, c'est ça. On montre aux jeunes Guénéens que voilà, nous on reste tranquille à la maison, on va vous donner tout. Vous vous souvenez du cas d'un monsieur qu'on appelait Ardiana Fodé ? Un monsieur qui avait énormément d'argent. Qu'en est-il de ce monsieur aujourd'hui ? Comment est-ce qu'il vit aujourd'hui ? Comment est-ce que ces jeunes-là qui vivaient autour de lui sont en train de vivre au jour d'aujourd'hui ? Ce monsieur qu'on appelait l'homme descendant du paradis. Chaque chose a son temps. L'argent a son temps. Le pouvoir a son temps. Aujourd'hui, les capés, c'est Antonio Soiré. Les gens sont en train, beaucoup sont en train de se mettre dans la paresse. Ils sont couchés parce qu'ils sont pris en charge financièrement par ces personnes-là. On ne souhaite pas, si la donne venait à changer un jour, quelle serait la situation de ces jeunes ? Donc, c'est à quoi il faut réfléchir lorsqu'on est jeunes. Il faut penser à ça. Il faut penser à ça. Ne pas se mettre à la charge des gens. Si vous avez des relations avec ces grandes personnes qui ont suffisamment d'argent, montez des projets, allez-y déposer. Défendez votre projet. Dites-lui de financer le projet. Financer le projet, pas gratuitement. qu'ils financent le projet. Au fur et à mesure que vous allez réaliser votre activité, vous lui restituez l'argent. C'est ça. C'est ça, un jeune responsable. Je n'ai jamais cessé de le dire. Donc, M. Doua Simeon Daikana, vous avez raison. Je n'ai jamais cessé de le dire. La majeure partie des cadres de la République de Guinée, qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, qui sont les plus âgés, n'ont jamais manqué de le dire et de lui rappeler que la jeunesse guinéenne est paresseuse et elle est irresponsable. Je dis bien, les cadres guinéens qui sont âgés, 50 ans, 60 ans, 70 ans, 80 ans, jusqu'à etc. Ils estiment que la jeunesse guinéenne est irresponsable. Les cadres de tous les bords confondus, que ce soit de la mouvance ou de l'opposition, c'est ce qu'ils estiment. Et pourquoi ? Parce que la jeunesse fait preuve de paresse. Quand tu prends 100 jeunes guinéens, sur les 100 jeunes, tu vas voir que peut-être deux seulement qui ont une vision, qui ont une ambition. Prends 100 jeunes, demandent-leur à partir, par exemple, de 2032. Quel est votre objectif ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser en 2032 ? Ils seront même en 2032, c'est loin, 10 ans ou 11 ans. Demandez-leur leur plan, leur vision dans 5 ans. Vous allez voir qu'ils ne pourront rien vous dire. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Qu'est-ce que nous, nous voulons en tant que jeunes ? La responsabilité. On doit pouvoir l'assumer. Nous devons être responsables. Parce que tant qu'on n'est pas responsables, on va donner raison aux anciens. Ces anciens qui disent que la jeunesse d'aujourd'hui, il ne faudrait pas leur confier la gestion du pouvoir. C'est ce que le professeur Al-Fakonde aime dire très souvent. Beaucoup de ministres aiment le dire. Non, on ne peut pas laisser la Guinée dans les mains des jeunes qui se livrent régulièrement à l'Oisevité, la paresse, l'alcool, la femme, etc. On taxe la jeunesse guinienne comme étant une jeunesse irresponsable. Pourquoi ne pas prendre nos responsabilités en tant que jeunes ? Laissez-moi les cœurs et laissez salut-salut en commentaire, s'il vous plaît. Donc, pourquoi ne pas le faire ? Pourquoi ? C'est ça. Donc, je suis entièrement d'accord avec votre commentaire, M. Lua Simeon Daikana. Je suis d'accord avec vous. C'est ça. Ninian Nordwich, comment ça va ? Jubele Moulard, merci bien. Suleymane Soarey, Lua Simeon, qui dit tu vas vraiment loin. La constitution qui est la pièce maîtresse, l'élément constitutif de notre état a été violé. Comment les autres peuvent être respectés ? Je suis d'accord. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je suis d'accord. Oui, mais j'ai préféré parce que pour aujourd'hui, nous parlons de la Fegifoot. Donc, c'est normal qu'on s'aprésentit beaucoup plus sur le règlement intérieur de la Fegifoot pour éviter de semer une sorte de confusion dans la tête de ceux qui nous suivent. Voilà. Donc, c'est de cela qu'il s'agit. Esper Junior Sidibi qui dit bonjour, M. Robert. Je voulais juste savoir comment l'attaque concernant la mosquée de Bambéto, s'il vous plaît. Quel motif ? Oui, j'ai déjà parlé de cela. Je vous dis que pour l'instant, je ne vais pas vous mentir, je n'ai aucune information. Hier, moi, j'étais en week-end avec ma famille, je n'ai pas eu le temps de m'informer sur la question. Maintenant, mon équipe est en train de travailler pour me produire toutes les informations qu'il faut. Voilà. Et quand j'aurai les informations qu'il faut, je vous donnerai l'information. Et je vais vous dire sur le plan du droit, la faute revient à qui. Mais pour l'instant, pour l'heure, je ne peux rien vous dire sincèrement parlant. voilà. Et lorsqu'on est un combattant, lorsqu'on se bat pour éveiller les consciences, il ne faut pas bondir sur des sujets qu'on ne connaît pas. Ça ne me ressemble pas. Lorsque je ne maîtrise pas un sujet, voire une actualité, si je ne maîtrise pas l'actualité, je ne maîtrise pas les paramètres juridiques et politiques de l'actualité, je ne maîtrise pas. Souleymane Ba, il dit, les autres même lui appellent demi-dieu. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe. Il est appelé demi-dieu, alors c'est grave. Nyan Nordrich, Diagisar, qui dit, aujourd'hui, nous n'avons pas un candidat rassurant, mais le peuple, mais un peuple, mais une poupée de super B, ok, il dit, tout ça, c'est la faute du Prak, qui n'a pas laissé la compétition entre Antonio et KPC. Continue. Ok. Lui, il finit de laisser son commentaire ainsi. Ok, ça marche. Donc, Nyan, bon, je suis un peu d'accord avec toi, mais il faut savoir que l'allure que prenait la campagne entre KPC et Antonio Soiré, vraiment, ça allait vers autre chose. Moi, je ne suis pas totalement contre le fait que le président ait eu à intervenir, je ne suis pas totalement pour aussi. Mais quand même, quoi qu'il advienne, à un moment donné, pour la stabilité du pays, parce qu'il faut qu'on le dise, la Guinée souffre énormément déjà, assez, pour qu'on nous mette aussi autre chose sous le dos, en termes de manifestations et de tout ça là, sur le plan du football. Voilà. Donc, moi, aujourd'hui, j'ai dit que je suis beaucoup plus pour la non-violence, je n'ai jamais manqué de le dire. Et on sait combien de fois même les artistes entre eux déjà, on a vu les clashes sur le net, jusque maintenant, là, ça continue. Comme les gens me disent souvent, ne pas parler de M. Elie Camando, il n'y a pas de problème, je ne parlerai pas de lui. Mais vous voyez les conséquences, jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Voilà. Donc, moi, je ne vois pas trop mauvais. Mais ce qui reste clair, le principal problème, c'est quoi ? M. Antonio Soiré savait que sa candidature serait en violation flagrante des lois de la République de Guinée. Notamment, pas des lois, j'allais dire, mais du statut et règlement intérieur de la structure qui prétend diriger. Et il a insisté. Déjà, ça jette une mauvaise image sur la République de Guinée. Il faut qu'on se le dise, quelqu'un qui a été choisi, désigné par les instances d'humains habilités en République de Guinée pour être candidat comme président à la Féguifoute. Lorsque les instances d'humains habilités de la République de Guinée ont constaté et savait bien entendu que le monsieur était sous le coup de la disqualification et ont forcé la situation pour qualifier le monsieur, ça donne une mauvaise image à la République de Guinée. Ne soyons pas surpris que la Guinée soit sanctionnée après, même si la sanction va être une sanction légère par rapport à ce qui vient de s'opposer. C'est vrai que le monsieur va se retirer là. Il y aura un autre candidat qui va être fabriqué comme le disaient les chroniqueurs des grandes gueules ce matin. Ils vont faire du Antonio Soaree sans Antonio Soaree. Voilà. Ils vont faire, ils vont fabriquer d'autres candidats mais ça aura un impact suffisamment négatif sur la République de Guinée. C'est ce qu'il faut dire. C'est ça. Bas Souleymane qui dit mon candidat à titre Kamara Ok. Sagata Mounené Merci bien mon infatigable samouraï. Ali Bayouk il dit monsieur Thiaroubert Faites un peu de sport votre vent est trop ballonné Faites un peu d'abdos c'est mieux pour vous. Il n'y a pas de problème c'est bien noté. C'est pourquoi j'ai commencé à faire le sport la natation aussi est un sport non ? la natation c'est un sport je vais faire le sport mon cher je vais faire le sport bon mais généralement quand le Guinée a un gros ventre c'est la malnutrition qui fait le fait de manger mal c'est ce qui ballonne le ventre voilà je vais commencer je vais recommencer le sport mais bon l'autre sport le footing les abdos mais sinon déjà j'ai commencé le sport avec la natation malgré que les samouraïs se sont mis encore hier à se moquer de moi quand je ne sais pas nager il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème ça dit moi chaque fois que je fais un concours avec ma tino c'est moi je perd c'est elle qui gagne il n'y a pas de problème Jacob ambassadeur voilà il y a un samouraï qui n'a pas besoin de faire les abdos voilà merci samouraï merci bien mon cher Bengi le fuit tu ok ça va c'est bon shérif bari merci mamadou afia balde il dit oser c'est déjà gagné d'avance bonjour samouraï bonjour bro merci de rappeler le slogan le slogan des samouraïs Lamine Sakou il dit mon frère le gouvernement africain il y a beaucoup d'argent laissez moi le coeur laissez moi le coeur et partagez la vidéoconférence il dit il y a beaucoup d'argent gouvernement européen mais pourquoi le gouvernement africain il ne peut pas travailler normal ouais aujourd'hui au moins si tu poses une question lisible là aujourd'hui au moins si tu poses une question lisible parce que la dernière fois la question n'était pas du tout lisible voilà donc c'est pas le sujet du jour je suis désolé je ne pourrais pas aborder ça d'accord voilà mais ce qui reste clair c'est le manque de patriotisme ok merci pour le coeur le visionnaire non il dit Liviston le vainqueur comment ça va gouverner autrement comment tu vas gouverner autrement il dit je ne comprends pas cette candidature Antonio et son entourage savait qu'il était déjà coupable et même reconnu qu'il était coupable oui parce que lui-même avait plein de coupables il avait plein de coupables mais tu ne parles il dit que tu ne comprends pas les Guinéens sans tête le Guinéens sans tête c'est là où le Guinéen a son intérêt c'est-à-dire même si l'intérêt de la nation va être sacrifié on préfère mettre en avant notre intérêt personnel c'est ça tout le problème si l'entourage de monsieur Antonio soit arrivé il ne devrait pas le laisser continuer toutes les dépenses qu'il a eu à faire c'est vrai il est richissime homme d'affaires mais toutes les dépenses qu'il a eu à faire il ne devrait pas être censé le faire c'est ça le problème ouais c'est ça c'est ça Aliouba il dit bonjour j'aime tes directs mais depuis tu as commencé de mettre tout le monde dans le même pied d'égalité tu parles tu parles de la mouvance et l'opposition c'est deux choses le président ok il n'y a pas de problème mais je ne comprends pas Ali tu dis que tu aimes mes directs mais depuis que j'ai commencé à mettre tout le monde dans le même pied d'égalité non écoutez je ne mets pas tout le monde au même pied à égalité je ne mets pas tout le monde à égalité d'abord vous le savez que je suis de l'opposition ça c'est clair ça doit être clair pour tout le monde je ne suis dans aucun parti politique pour le moment mais mon idéologie est carrément opposée à l'idéologie de la mouvance ça c'est un maintenant lorsque je parle de la mouvance et de l'opposition il y a des vérités quand je les dis quand ça concerne la mouvance je vais dire la vérité même si je suis de la mouvance quand ça concerne je dis même si je suis de la mouvance je parle de l'opposition d'ailleurs il y a des vérités lorsque ça concerne l'opposition je vais dire cette vérité même si je suis de l'opposition voilà il y a des vérités quand c'est de la mouvance je vais dire cette vérité même si je suis contre l'idéologie de la mouvance même si j'ai beaucoup de mes amis qui sont à la mouvance et tous ceux qui s'en suivent voilà ça veut dire quoi ici c'est la tribune de l'éveil des consciences on éveille les consciences ici les consciences de la jeunesse guinéenne et ça ne veut pas dire aussi que lorsque nous sommes de l'opposition on devient un ennemi à ceux qui sont de la mouvance vous pouvez prendre un pot ensemble avec ceux de la mouvance vous pouvez être des amis là la politique c'est l'opposition idéologique voilà et c'est cette culture là que nous devons enseigner à la jeune génération la politique ne veut pas dire lorsque vous êtes des adversaires idéologiques que vous devez vous poignarder les uns les autres ce n'est pas ça ça c'est révolu ça c'est la politique ancienne la véritable politique c'est de se regarder en face manger dans le même place de se dire la vérité c'est ça donc mon ami t'inquiète si tu es nouveau sur ma page merci bienvenue sur la page du samouraï merci d'être là si tu es nouveau sur ma page mais avec le temps tu comprendras je ne mets pas tout le monde à égalité mais je mets chacun à sa place je mets chacun en face de ses responsabilités vis-à-vis des règles de notre nation voilà c'est de cela qu'il s'agit tu as compris mon ami Aliouba donc j'espère que ce n'est pas Aliouba du modèle parce que le commentaire même ce n'est pas tout à fait voilà donc c'est ça Michel Viral des Ali il dit le seul problème c'est la promotion de la médiocrité et ceux qui sont intègres refusent de faire bloc pour dire stop chacun préfère sa drosse tête dommage oui bon c'est ça c'est ça le problème on a ici en Guinée la promotion de la médiocrité quand même ça devient un des principes les gens préfèrent faire la promotion de leurs parents même s'il s'avère même s'il s'avère que ce parent là n'est pas capable on préfère soutenir défendre l'indéfendable c'est ça le problème et comme tu le dis ceux qui sont intègres refusent de faire bloc c'est ça le problème c'est l'orgueil tu peux approcher le ventilateur là voilà merci c'est l'orgueil pourquoi ceux qui sont intègres ne peuvent pas faire bloc c'est l'orgueil mon ami c'est l'orgueil les gens sont orgueilleux vous voyez tout de suite Michel moi je vais te dire bon viens on va se mettre ensemble pour faire bloc il faut revoir il faut revoir le truc voilà le ventilateur il faut revoir comme ça quoi voilà donc je donne un exemple moi je vais te dire viens on va faire un bloc pour défendre telle idéologie pour faire telle tu vas venir mais ça te fera mal de savoir qu'à chaque fois qu'on doit apparaître devant les médias et tout ça que ce soit moi qui sois à la tête pourquoi moi et non pas toi c'est ce qui fatigue les Guinéens c'est ce qui fatigue les Guinéens c'est l'orgueil chacun pense pouvoir être intelligent chacun veut être à la tête c'est ça le problème des Guinéens c'est ça le véritable problème voilà donc et tant que cette mentalité là ne change pas il sera difficile pour nous d'aller de l'avant c'est comme ça pourquoi la plupart des structures qui naissent en République de Guinée et qui ont pour objectif de faire changer la donne pourquoi ces structures la tombent parce que généralement le vice-président est en conflit avec le président ou un des vice-présidents est en conflit avec le président ou en tout cas un des membres du bureau est en conflit avec le président pourquoi c'est l'orgueil la jalousie l'envie et généralement la politique qui est instaurée c'est aussi que les gens de l'extérieur qui ne veulent pas par exemple voir une structure qui défend les intérêts des intérêts qui sont vraiment nobles qu'est-ce qu'ils font ils passent par tous ceux qui sont adjoints aux responsables du bureau pour les mettre en conflit avec l'initiateur c'est ce qui se passe c'est pourquoi les hommes intégrés en République de Guinée n'arrivent pas à faire bloc vous prenez le cas par exemple du FNDC c'est comme ça ils ont créé des fissures au sein du FNDC la plupart des structures qui naissent si vous n'êtes pas de la mouvance vous êtes de l'opposition en tout cas vous avez une idéologie qui est contre n'est-ce pas la mouvance l'extérieur va chercher à vous diviser à partir de l'interne et à l'interne déjà même vous allez voir qu'il y a des jalousies qui sont là c'est ça le problème les personnes que vous appelez les personnes intègres les gens n'ont pas les mêmes qualités je le disais la dernière fois prenez le cas ce qui se passe entre Ismaël Dubaté et le monsieur Jean-Pierre Koli-Gouépogui par rapport à cette affaire de la fonction publique c'est un problème de leadership et de jalousie parce que simplement l'autre est éloquent l'autre a la c'est-à-dire il a la manière la manipulation de la langue de Molière qui fait que partout il passe quand il commence à parler Ismaël parle on le préfère par rapport à Ismaël Dubaté donc je le disais la dernière fois vous allez vérifier sûrement lors de la constitution de ces collectifs pour la défense des personnes qui ont des difficultés au niveau de leur matricule à la fonction publique vous allez remarquer qu'il y avait n'est-ce pas ce conflit là qui existait et c'est pourquoi aujourd'hui dès que l'autre sort l'autre aussi sort pour contredire pourquoi les gens ne peuvent pas faire bloc c'est ça c'est ça la principale raison mon cher ami c'est ça la principale raison voilà les gens intelligents les gens intègres en République de Guinée sont orgueilleux sont victimes de leur orgueil voilà chacun se fait confiance chacun est sûr de lui le conflit de leadership c'est ce qui tue les forces de Guinée c'est pourquoi vous allez voir dans la plupart des structures ou des instances de décision en République de Guinée les plus intelligents sont rares excusez-moi de l'expression mais c'est les plus naïfs qu'on retrouve parce que les plus intelligents avec leur gros coeur avec leur orgueil ils ont un gros coeur ils refusent de se soumettre vous allez voir la plupart des structures ceux qui sont intègres ceux qui sont corrects et tout ça ils sont plus là ils ont quitté parce que la moindre des choses ils disent non moi je ne supporte pas parce que le Guinéen se croit plus intelligent que l'autre ils se croient meilleur par rapport à l'autre ils pensent toujours que c'est lui qui doit pouvoir faire tel à la place de l'autre c'est ce qu'il fait c'est ce qu'il fait prenez la structure de comment il s'appelle prenez la structure du balai citoyen de Secu Kundunot on est à quel niveau aujourd'hui parce qu'il y a eu n'est-ce pas des infiltrations des trucs qui étaient des natures n'est-ce pas affichurer la structure à l'interne c'est comme ça que ça se passe c'est comme ça que ça marche aujourd'hui si ce n'est pas au nom du FNDC vous voyez difficilement le balai citoyen de Sekou Koundounou se prononcer ou Sekou Koundounou lui-même se prononcer au nom du balai citoyen c'est ça le problème c'est ça le problème et nous jeunes de la nouvelle génération, de la nouvelle mentalité c'est ce que nous devons comprendre et nous devons lutter contre ça d'ailleurs quand on est très intelligent lorsqu'on est intelligent on doit se battre à mettre son intelligence au service de sa nation notre intelligence ne devrait pas être un moyen pour nous de chercher à détruire les acquis de la nation c'est de cela qu'il s'agit voilà excusez-moi les musulmans qui dit pourquoi se retrait d'Antonio oui Antonio doit se retirer il doit se retirer dans la course évidemment parce qu'il n'est pas éligible sur le fondement de l'article 34 des statues de la feuille du foot voilà sauf erreur de ma part sur l'article une meilleure Guinée comment ça va Michel Collier il dit salut mon chef samouraï merci pour ce réveil de conscience juvénile nous vous suivons merci très bien mon cher Ali Uba merci aussi Félix Sanyo comment ça va Zahoro Collier il dit la situation de la jeunesse guinéenne est un peu plus profonde que vous l'imaginez les jeunes aujourd'hui sont pris au piège par des mauvais politiciens tout est mis en oeuvre pour que cette jeunesse pour que cette jeunesse soit toujours dans la mendicité il faut alors s'attaquer au mal depuis sa source les jeunes sont simplement victimes d'un système machiavélique oui Zahoro je te comprends mais là où tu n'es pas en train de comprendre il faut à la fois s'attaquer à la source du mal et à ceux qui sont victimes au mal il faudrait qu'on permette à ces jeunes là qui sont pris au piège dans un piège où ils sont obligés d'être dans le cercle vicieux de la mendicité il faut nous attaquer à eux pas en les insultant mais leur permettre de se réveiller de se réveiller de comprendre n'est-ce pas que le chemin sur lequel ils sont n'est pas un bon chemin c'est de cela qu'il s'agit c'est de cela qu'il s'agit donc on doit à la fois faire comprendre à la jeunesse que le chemin qu'ils sont en train de suivre ils sont piégés c'est la raison pour laquelle ce programme là nous l'avons lancé depuis le 1er février ce programme que nous appelons déconstruire pour reconstruire hein c'est de cela qu'il s'agit déconstruire pour reconstruire c'est de cela qu'il s'agit voilà alors donc et comment on l'appelle ce programme est lancé évidemment pour permettre à ceux qu'on puisse permettre à cette jeunesse là cette jeunesse guinéenne la majeure partie de ces jeunes qui ne comprennent pas le piège dans lequel ils sont pour que ceux là puissent évidemment comprendre qu'ils sont dans un piège et qu'il va falloir qu'ils puissent quitter dans ce piège c'est de cela qu'il s'agit alors donc en le faisant en faisant comprendre à ces jeunes là qui doivent quitter dans ce piège nous nous attaquons aussi à ces hommes politiques qui ne veulent pas voir la jeunesse guinéenne être responsable donc on attaque des deux côtés c'est de cela qu'il s'agit merci bien alors Amadou Salidi salut monsieur Théa nous avons besoin de vous monsieur Théa on vous aime beaucoup donc ne prenez pas beaucoup de poids pardon non je prends bonne note